On disait donc que dans les titres, la France insoumise se pose donc en rassembleur ce soir avec une alliance avec Europe Écologie-Les Verts pour les prochaines élections régionales. Hugo Bernalicis, député de la France insoumise du Nord, est notre invité ce soir. Hugo Bernalicis, député du Nord, merci beaucoup d'être avec nous. Alors cet accord, est-ce qu'il est signé ? Oui ou non ? Bonjour. Alors il n'est pas signé formellement pour une raison bien simple. C'est que vous l'avez compris dans notre communiqué de presse, c'est une sorte de préaccord avec Europe Écologie-Les Verts puisque notre objectif politique n'est pas de s'arrêter en si bon chemin et de, pour ce qui nous concerne, tendre la main à nos camarades communistes. C'est ce que nous souhaitions depuis le départ et ce que nous avons voulu, qu'il y ait un accord au moins entre la France insoumise, Europe Écologie-Les Verts et le Parti communiste français. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que nous avons fait un effort considérable puisque nous avions dit dès le départ que la tête de liste n'était pas pour nous un préalable. Nous avons tenu parole, mettant l'intérêt général de se réunir avant toute chose. Pourquoi M. Bernalicis exclure le Parti socialiste dans ce communiqué de presse ? Pourquoi exclure l'EPS ? Et Patrick Caner, il n'est pas signifié justement dans ce communiqué, cette communication officielle. Pourquoi ? – Alors je n'ai pas exclu le Parti socialiste, je n'ai tout simplement pas parlé du Parti socialiste, parce que ce n'est pas notre objectif politique a priori. Néanmoins, je sais bien que les discussions, et je sais bien que Karima Dehli elle-même a souhaité qu'il y ait un rassemblement le plus large possible. Ce que je dis pour le compte de la France insoumise, c'est que nous n'y voyons pas d'opposition, pour peu qu'il y ait une clarté sur les exigences programmatiques, sur ce que nous voulons faire pour la région des Hauts-de-France. Je pense qu'on peut aboutir à ça, mais je pense que nous, nous avons plutôt une responsabilité pour s'adresser à nos camarades communistes avec lesquels nous avons une plus grande proximité idéologique. – Et justement avec les communistes, vous les citez dans ce communiqué de presse, est-ce que les discussions vont reprendre, sont en cours ? Où en êtes-vous avec Fabien Roussel ? – Il y a eu des discussions pendant des nombreuses semaines qui laissaient entendre que nous puissions nous mettre d'accord. Les choses ont objectivement traîné et nous n'avons jamais eu aucune espèce de discussion un peu formelle sur notre positionnement sur une éventuelle liste de rassemblements, etc. C'est pourquoi nous avons aussi continué, nous les discussions, dans une position de rassembleur qui est la nôtre, de discuter avec Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts et Karim Adéli proposent des conditions d'un accord qui nous semble tout à fait raisonnable, qui soit respectueuse de la force politique que nous sommes. C'est pourquoi nous précipitons aussi les choses, parce qu'il est temps de se mettre en campagne. Tout le monde a remarqué que nous étions en pleine crise d'épidémie du Covid-19, que les conditions de campagne sont plutôt chaotiques et que nos adversaires, pour ne pas les citer de Xavier Bertrand et le Rassemblement national, sont eux déjà bien en campagne et qu'il serait temps que nous puissions nous y mettre nous aussi. – Alors justement, est-ce que pour les électeurs de gauche qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent espérer un accord avec ces quatre forces politiques de gauche, vous, la France insoumise, les Verts, les communistes et les socialistes ? Est-ce que ça, c'est possible dans les prochains jours ? – J'ai envie de vous dire que si tout le monde est raisonnable et que tout le monde respecte ses partenaires politiques, c'est une possibilité, c'est une probabilité, oui, qui est devant nous. Je sais que le Parti socialiste doit se réunir nationalement, puisqu'il y a des discussions aussi nationales entre différentes forces politiques, alors pas en ce qui nous concerne, mais avec les autres organisations politiques. J'espère que des décisions responsables seront prises en la matière. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas quatre listes. Voilà, c'est déjà un premier point d'appui qui donne une bouffée d'oxygène dans cette campagne régionale, de s'assurer qu'une liste de gauche puisse être présente au deuxième tour et être force de rassemblement et contester très clairement le leadership à Xavier Bertrand et à M. Chenu pour le rassemblement national. Je pense que nous pouvons reprendre le pouvoir dans cette région des Hauts-de-France. Pour les habitants des Hauts-de-France, je rappelle, nous sommes dans une région hyper sinistrée d'un point de vue social, économique, environnemental. Bon, il y a des tas de chantiers sur la table et il faut s'y appuyer. M. Bernalicis, vous parlez justement de bouclier social, ériger un bouclier social dans notre région. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Écoutez, on voit les licenciements qui se multiplient dans notre région particulièrement. Alors déjà avant le Covid et là, le Covid est un accélérateur magnifique pour tous ces profiteurs de crise. J'étais encore, il n'y a pas si longtemps que ça dans ma circonscription, avec les salariés de Nocibé. Nocibé a fait des profits extraordinaires en vendant des parfums tous azimuts sur Internet pendant le confinement et il en profite pour virer les salariés qui sont dans les boutiques puisque les boutiques tournent au ralenti, comme vous le savez. Voilà, mais ça c'est un scandale. Il faut que la région puisse intervenir, que les gens puissent reprendre les boutiques, par exemple. Il faut que la région puisse être là aussi pour récupérer les subventions de ceux qui ont bénéficié d'argent public, notamment de la région, pour soi-disant maintenir de l'emploi et qui continuent quand même de délocaliser. Je pense notamment à Bridgestone. La région doit être aux côtés des salariés de Cargill aussi, qui sont en lutte. Bon, voilà, vous savez, des entreprises en lutte, il y en a beaucoup dans la région et elles aimeraient bien avoir le soutien du politique et pas juste un soutien quand il y a les caméras qui sont là, un soutien réel face à ceux qui profitent des travailleurs et ensuite les jettent comme des kinex. C'est ça le bouclier social que nous devons mettre en place dans cette région. Monsieur Bernalicis, contre qui avez-vous le plus de chances de l'emporter pour cette échéance électorale, selon vous, Xavier Bertrand, ou Sébastien Chenu ? J'ai envie de vous dire que si on arrive en tête de tout ce beau monde, ce sera la meilleure équation et la meilleure solution. Je vois que dans les sondages, que le Rassemblement national est en deçà de Xavier Bertrand. Donc peut-être qu'un premier objectif de passer devant le Rassemblement national pourrait créer les conditions de l'emporter dans cette belle région des Hauts-de-France. Je reviens quand même sur le Parti socialiste parce que c'est pas bien clair. On sait qu'une alliance à gauche est indispensable pour pouvoir aller au moins jusqu'au deuxième tour. Est-ce que vous allez rappeler, monsieur Kanner ? Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines heures suite à cette annonce, cette communication officielle d'un accord probable avec les Verts ? Écoutez, c'est de la responsabilité aussi d'Europe Écologie Les Verts de voir cela avec nos amis socialistes. Vous savez qu'on a quelques différents politiques avec le Parti socialiste qui ne sont pas complètement estompés. Moi, je pense qu'une alliance entre Europe Écologie Les Verts, Parti communiste français et France insoumise est de nature à être suffisamment puissante pour être au deuxième tour et pour être le support d'un rassemblement plus large lors de ce deuxième tour. Mais enfin, si le Parti socialiste veut être raisonnable et participer à cette liste unitaire, encore une fois, je le dis, je ne peux pas le dire plus clairement, nous n'y sommes pas opposés. Nous n'y sommes pas opposés. Mais ce n'est pas notre option politique préférée. Néanmoins, je pense que si les uns et les autres rentrent leur fort intérieur et mettent l'intérêt général avant toute chose, nous pourrions arriver à un résultat politique qui soit acceptable pour tout le monde. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis, d'avoir été avec nous, député de la France insoumise du Nord, donc vers un accord proche avec Europe Écologie Les Verts pour les prochaines régionales. Merci beaucoup. Merci beaucoup.